Les falaises de craie du Pays de Caux ont une longue histoire. La résumer en 15 minutes n'aurait rien de bien intéressant, sauf à ne retenir dans cette histoire que quelques faits qui éclairent des mécanismes plus généraux qui contrôlent l'évolution de notre planète. Cette histoire débute en un endroit que connaissent bien les Havrets, la plage de Saint-Join. C'est là qu'on peut toucher la base des couches de craie. Ici, on en voit 90 mètres, mais l'érosion a enlevé une grande partie de la craie. Il faut imaginer qu'il y en avait en tout environ 400 mètres. Les craies disparues sont préservées en d'autres endroits du littoral. On peut dire que l'histoire de la craie du Pays de Caux débute il y a 100 millions d'années et qu'elle va durer pendant 20 millions d'années. Les mécanismes mis en jeu dans cette histoire dépendent de différentes forces, des forces internes profondes liées au mouvement des plaques, au volcanisme, des forces superficielles, dans l'atmosphère, les océans, qui provoquent sédimentation et érosion, et des forces externes à la Terre, astronomiques, qui jouent sur le rayonnement solaire et le climat. Dans cet échantillon de craie, il faut voir à l'origine une boue constituée de plusieurs millions de petites coquilles, pas plus grosses qu'un millième de têtes d'épingle. Chaque coquille est une algue unicellulaire qui vivait dans le plancton et qui s'habille de petits disques en forme de roues constituées de calcaire, c'est-à-dire de CaCO3. Retenons que dans chaque molécule de cette coquille, il y a une molécule de CO2 qui est piégée. La craie est donc un énorme puits de carbone, infiniment plus grand que celui de la biomasse. À côté de ces algues vivaient d'autres organismes, des espèces disparues, dont les associations écologiques témoignent d'une mer de 100 à 300 mètres de profondeur. Si nous rapportons les 400 mètres de craie aux 20 millions d'années pendant lesquelles elles se sont sédimentées, on peut donc dire qu'il faut 1000 ans pour déposer 2 centimètres de boue crayeuse. Alors quel était l'aspect de la Terre à cette époque ? Eh bien, les continents étaient disposés tout autrement. En particulier, le continent européen et le continent nord-américain étaient proches l'un de l'autre. La partie nord de l'Atlantique commençait à peine à s'ouvrir et à communiquer avec les régions arctiques. Les dorsales océaniques connaissent une très forte activité magmatique, ce qui fait qu'elles gonflent et les fonds océaniques se soulèvent. Ce soulèvement a pour conséquence de provoquer l'expulsion de l'eau océanique sur les continents. On assiste alors au recouvrement d'une bonne partie des continents par la mer. Sur cette carte, on a replacé le littoral actuel de la France et de l'Angleterre. Elle montre en bleu l'extension de la mer de la craie. On distingue des îlots de continents qui restent émergés, en particulier le massif armoricain. Les Trottas, le Havre sont sous la mer, au nord de ce massif. Alors le climat, à l'époque de la craie, est conditionné par un énorme effet de serre. Ce graphique représente deux courbes qu'il est intéressant de comparer. La courbe du haut représente la variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, exprimée par rapport à l'atmosphère actuelle. On voit qu'elle était supérieure de six fois à l'époque de la craie. La courbe du bas représente la production de croûte océanique, c'est-à-dire donc en gros de matière volcanique. On voit très nettement un pic en correspondance avec la craie, ce qui veut dire que la concentration en CO2 est directement sous la dépendance du volcanisme. L'effet de serre dû au gaz volcanique se traduit également par des températures d'eau de surface supérieures d'au moins 10 degrés par rapport aux températures actuelles. Ce graphique montre les variations de température au cours de la sédimentation de la craie. Ces mesures de température ont été directement calculées à partir du rapport des isotopes stables de l'oxygène contenus dans les coquilles calcaires. Autre indice de volcanisme, dans la craie, on trouve parfois des niveaux de cendres volcaniques, aujourd'hui altérées et transformées en une argile que l'on appelle une baintonite. Ces cendres sont des retombées globales de nuages volcaniques, comme ceux dont on a parlé récemment pour le volcan islandais ou encore le Pinatubo. Mais les quantités sont beaucoup plus importantes. Résumons donc. Des forces internes induisent des mers qui recouvrent les continents, des mers épicontinentales, un énorme effet de serre, et des végétaux, donc des algues, qui profitent du CO2 et qui le piègent sous la forme de craie. Autre phénomène observable dans la craie, la rythmicité. Les niveaux gris sont des marnes, c'est-à-dire de la craie, mélangées à de l'argile. Les niveaux de marnes alternent régulièrement avec les niveaux de craie. Cette rythmicité est de l'ordre de 50 cm. Voici schématisé le détail de cette succession. La flèche indique le rythme élémentaire. D'après les datations, la durée de ce rythme est de l'ordre de 20 000 ans. La partie supérieure du rythme, la marne, correspond à des apports détritiques, c'est-à-dire des débris amenés du continent. Ceci est possible si des puits abondantes lessivent le continent, et celles-ci sont plus abondantes au cours des périodes climatiques froides. Au contraire, la partie inférieure du rythme, constituée de craies plus pures, correspond à une période climatique plus aride où la précipitation chimique prévaut dans le bassin sédimentaire. Cette période de 20 000 ans est celle de la précession climatique, où intervient principalement la période de rotation conique de l'axe de rotation terrestre. Autre cyclicité, celle des silex, ici observée à être tas. Les silex sont de la silice pure, CO2, donc chimiquement totalement différent de la craie, CaCO3. Les silex se forment à l'intérieur de la boucrayeuse, pas à la surface. Le silicium provient essentiellement de la dissolution des squelettes d'éponges siliceuses, qui sont un groupe d'éponges pratiquement disparu aujourd'hui. La zone superficielle de la boue est bien oxygénée, c'est la zone oxyque. En profondeur, nous avons une zone presque dépourvue d'oxygène, c'est la zone disoxyque, où prolifèrent des bactéries sulfato-réductrices qui rejettent du gaz H2S. Entre les deux zones, une surface appelée front-redox, dans des conditions stables, ce front-redox reste à la même profondeur. Par contre, si des courants froids, donc bien oxygénés, balayent le fond, comme des courants d'upwelling, alors ce front-redox se déplace vers le bas. L'oxygène dissocie H2S pour produire des protons H+. Le pH se met à diminuer et dans ces conditions, le carbonate de calcium est dissous et est substitué molécule par molécule par SiO2. Le silex se forme donc progressivement et se retrouve donc sous forme de niveaux dans la craie, dans les falaises. Le rythme crée-silex se calque soit sur le rythme crémarne de 20 000 ans décrit précédemment ou alors sur une période de 41 000 ans qui est celle de la variation de l'obliquité de l'axe terrestre. Résumons donc, des forces externes, cette fois astronomiques, conditionnent des périodes climatiques qui s'expriment dans la craie sous forme d'alternances régulières. La suite de l'histoire de notre région est beaucoup plus mal renseignée. Les dernières craies connues dans notre région datent d'environ moins 80 millions d'années. Après une période froide, la mer reviendra épisodiquement par incursion entre moins 59 et moins 49 millions d'années. Ensuite, le pays de Caux va rester émergé pendant les 45 millions d'années qui suivent. Il subit des déformations consécutives à la surrection des Pyrénées d'abord et des Alpes ensuite. Ces déformations se traduisent par des plis et des failles que l'on peut observer dans les falaises entre le Tréport et le Havre. Venons-en à la dernière période, celle qui va donner son visage à la manche d'aujourd'hui et aux falaises qu'il aborde. Cette période correspond au quaternaire, c'est-à-dire les 2 millions d'années qui nous précèdent. C'est le climat qui est, encore une fois, déterminant. Pour comprendre cette évolution, une petite rétrospective des températures terrestres depuis la fin de la craie va nous être utile. On constate que la Terre, malgré un optimum il y a 50 millions d'années, elle s'est globalement refroidie. Zoomons sur les 5 derniers millions d'années. On constate que la tendance générale à la décroissance est encore manifeste. Mais signalons deux points. Vers moins 2,8 millions d'années, la température moyenne peut être comparée à celle d'aujourd'hui. Ça n'apparaît pas sur cette courbe. Deuxième point, vers moins 900 000 ans, la périodicité des fluctuations de température passe de 41 000 ans à 100 000 ans. Cela aura une incidence plus marquée sur la préservation de la neige en été aux hautes latitudes et cela va nous faire basculer dans les âges glaciaires. Voici un graphique de température qui met en évidence les 5 dernières glaciations. Au cours de chaque glaciation, le niveau marin va s'abaisser de 100 à 150 mètres. Donc, en période basse, la Manche se vide et sur le continent subsiste à la place un fleuve principal que l'on appelle le fleuve Manche. En période haute de la mer, c'est-à-dire à chaque interglacière, la Manche se remplit partiellement. Vers moins 450 000 ans, se produit un fait important qui est la jonction entre la Manche et la mer du Nord. l'Angleterre jusque-là était réunie à la France par un relief tectonique. Ce relief constituait un barrage retenant un grand lac glaciaire au front de la calotte glaciaire. Ce barrage va céder brutalement et l'Angleterre va devenir alors une île. On retrouve les traces de cette méga inondation au fond de la Manche actuelle. Ces deux diapos vous montrent l'aspect du fleuve Manche au cours de l'avant dernière glaciation puis du dernier maximum glaciaire. Alors aujourd'hui pourquoi des falaises ? Les falaises reculent. Elles reculent sous l'effet de grands éboulements de plusieurs milliers de tonnes parfois. Ce recul n'est pas homogène. il est inégal selon l'emplacement. Il est en moyenne de l'ordre de 20 cm par an entre le cap d'Antifère et la Somme. Ou encore, on peut exprimer cela en kilomètres par millénaire, c'est de l'ordre de 2 km pour 1000 ans. Alors à l'inverse, si nous remontons le temps à cette vitesse de 2 km pour 1000 ans, on refermerait la Manche en 30 000 ans. Or, ce n'est pas vrai. Ceci attient au fait qu'une falaise n'est vivante, n'évolue, que quand le niveau marin monte. Si le niveau marin baisse ou reste constant, alors elle devient une falaise morte. Depuis 10 000 ans, après le dernier maximum glaciaire, nous vivons une période de climat chaud qui a fait remonter le niveau marin et donc reculer les falaises. Aujourd'hui, l'accélération du réchauffement entraîne nos falaises à reculer de plus en plus. menaçant les habitations ou, phénomène inverse, provoquant l'ensablement de certains littoraux. et puis, l'accélération de plus en plus.